bonjour à tous aujourd'hui on va entamer notre quatrième coup bien notre troisième cours c'est l'exploration bien l'imagerie de l'appareil urinaire dans le monde donc c'est un c'est un beau cours peut-être je suis à touriste mais en général donc c'est moi et camilla qui vont présenter ce cours donc trancement 50% 50% la partie donc de l'échographie donc tarfo d'aim en l'échographie en général puis je trouve ça justement l'aspect c'est l'abdomen sans préparation puis l'urographie intraveineuse uiv où je parle de l'u tomo densitométrie donc la tdm puis l'IRM on comme l'eau j'ai combatté camilla donc la scintigraphie dynamique l'ongiographie qu'un n'est même si je garde des détails donc j'ai un khifat hamdoulah surtout hâteau taal l'hygiène camilla mesure de clair de clairance c'est au graphie rétrograde urétrographie rétrograde donc je te vois les deux puis les grands syndromes hanaewin par rapport à l'hadou l'hadou l'hannassa c'est que c'est un résumé et donc pour l'hadou l'examen à l'année passée n'est pas d'où donc l'exploration qu'il a dans le premier la première question c'est l'examen échographique saabna dans l'exploitation de l'appareil urinaire permet permet quoi donc l'évaluation de la taille du rein d'explorer la vici de visualiser une litiase de visualiser les urtères l'isurtère à l'état normal ou bien de trouver une dilatation des cavités calicielles c'est quoi calcielle calcielle moi donc à deux secondes là donc à l'évaluation de la taille du rein donc c'est vrai donc l'échographie bien sûr on va voir la taille du rein qui est bien d'accord insuffisance chronique rénal chronique donc il est petit d'accord d'explorer la vici on va voir l'exploration de la vici soit sagittale soit transversale d'accord qui m'aime de visualiser la litiase de la litiase colique néphétique et tout la douleur oui oui les calculs les calculs par exemple qui m'a donné des calculs biliaires a donné des calculs au niveau rénal oui c'est la litiase de la litiase le premier cours nous écoutons à vous parler de le compte d'ombre normalement quitte qu'on a ajouté dans le calcique ou le moyen des calculs on va voir un compte d'ombre et oui c'est l'échographie c'est l'échographie donc donc de visualiser les urtaires les urtaires à l'état normal où je racontais ça ? donc c'est la face d'accord les urtaires les urtaires les urtaires mais ils ne sont pas à l'état normal mais ils ne sont pas à l'état normal dans l'échographie soit parce que c'est rare je sais pas parce que il connaît un l'échographie c'est l'échographie d'accord de retrouver une dilatation des cavités calcières oui 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 on joue l'échographie Doppler donc l'échographie Doppler dont l'exploitation de l'appareil urinaire permet quoi ? donc soit l'exploitation des voies urinaires les artères rénales les vins rénales b et c'est toutes ces réponses voilà il y a comme l'échographie Doppler dont l'échographie la première vidéo c'est tout bien donc là c'est A il y 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 a la face donc l'expression des voies urinaires donc non l'échographie 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 il y a tout ce qui est vascularisation d'accord donc les interrénales ou les vins rénales donc c'est B c'est daccord il y a une autre chose qui est très bizarre je ne entends pas ce qui est parce que il y a un exemple qui est comme l'échographie des vins de la neige mais il y a des vins de la supravisiculaire donc la visite à l'échographie il faut qu'il y ait un écoulement sur l'épaule de l'épaule de l'épaule il y a un écoulement où l'épaule de l'épaule de l'épaule il y a un courant malgré que ce ne sont pas des artères et des veines à l'épaule de l'épaule de l'épaule de l'épaule de l'épaule il y a des particules qui ont choqué c'est la première vidéo mais je ne sais pas pourquoi c'est tout ce qui est de la vascularisation et ici c'est le point que le monde sait normalement c'est la partie de la camélia non, c'est ma partie c'est la partie c'est la partie de l'épaule c'est la partie de l'épaule c'est la partie de l'épaule donc les reins, deux tonalités aériques, hydriques, graisseuses, manches bien aucune de ces réponses comment vous racontez ? donc une tonalité aériques je ne sais pas si je parle mais je ne sais pas si je parle d'accord une tonalité hydrique comment je racontez ? hydrique, c'est une partie de l'épaule les parties montées ce sont lesquelles qui sont toutes une tonalité hydrique D'accord, l'aspect c'est quoi l'aspect ? Je vais mettre de rouge Comme ça fait le début L'aspect, c'est la radio qui n'est pas à faire Je t'appelle pour la première unité Avec ça Donc tonalité, qui dit qu'on met tonalité directement J'ai fait avec la radio standard La radio standard Donc tonalité hydrique, une partie molle, le rein c'est une partie molle Et peut-être, oui, donc on dit un tecdo Donc graisseuse l'aile Le rein, il est entouré d'une graisse rétro-rénale Mais le rein, non Le rein, non Ne sont pas visualisés Donc je trouve C'est la réponse la plus juste La réponse la plus juste Donc les reins Ne sont pas visualisés C'est-à-dire que sauf Si la graisse est de grande quantité Ou une quantité suffisante Ou une quantité suffisante Ou une quantité suffisante Donc les reins, non Ce sont les reins Donc les reins ne sont pas visualisés Sauf si les reins entourés d'une graisse suffisante Nous devons faire Mais non Une tonalité hydrique La juste D'accord Donc le cours C'est la première fois On va faire un cours Qui est un polycop Qui est un polycop Qui est un polycop Donc on va faire Un cours Un cours Un cours Ou un diapo Mais cette fois-ci On va faire un temps Un cours Celui-vous directement Ceci On va faire Un cours Et quelques astuces Et c'est une phase Ce n'est pas Donc l'image De l'appareil urinaire donc technique et sémiologie en imagerie donc l'exploitation des reins peut se faire par quoi donc soit on a la morphologie ou on a la fonction ou on a la visage ou on a une visage qui est à l'échographie l'échographie la morphologie et bien surtout l'échographie et je fais si c'est c'est l'examen de première intention d'accord puis on va utiliser les autres IRM TDM d'accord donc l'aspect morphologique, l'urétrographie, l'angiographie malgré l'angiographie nous n'avons pas le plus à l'échographie d'accord même l'UEV donc ce qu'il faut c'est un rach c'est que ce sont les techniques que j'ai dit c'est l'échographie, l'échographie, l'échodoppler d'accord qui m'a dit l'échodoppler par exemple fonctionnel, fonctionnel c'est la scintigraphie c'est la scintigraphie mais il y a des couleurs il y a des rouges, vertes donc voilà la scintigraphie j'ai mis à tout le monde donc c'est fonctionnel la fonction c'est une tumeur soit est-ce que fonctionnel ou est-ce que le cancer d'accord quand on dit qu'une morphologie est fonctionnelle oui par exemple c'est l'IRM, l'irotéde, la scintigraphie donc il y a une morphologie ou en même temps c'est la fonction d'accord est-ce que c'est la bonheur qui m'a dit qu'il y a un bonheur donc c'est là d'accord, c'est ce que je vais vous montrer dans le cours donc en imagerie fonctionnelle nombre d'agents diagnostiques utilisés sont des agents à diffusion interstitielle qui sont librement filtrés par le glomérule d'accord l'exemple de l'exemple il faut filtrer par le glomérule car de tous les produits de contraste les PDC soit IRM soit TDM les produits de contraste il faut qu'ils soient filtrés par le glomérule bien sûr il faut qu'ils soient filtrés par exemple 5 secondes, 20 secondes, 1 minute d'accord parce qu'il faut comprendre on continue le cycle du produit de contraste quand il commence il commence il commence et il commence d'une couleur blanche par exemple donc il commence au début dans la périphérie dans la partie centrale dans les voies excretrices l'essentiel l'IRM ainsi c'est le TC DTPA DTPA en scintigraphie c'est ce qu'on appelle scintigraphie d'accord c'est ce qu'on voit avec Camilla donc on va commencer par l'échographie 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 c'est 5 pages c'est 2,5 c'est ce qu'on voit donc l'échographie il y en a toujours il y a des couleurs les couleurs d'accord donc des ultrasons il y a des couleurs un peu je connais donc il faut guider les cytophonctions les biopsies d'accord les centres parce que c'est le cas l'examen de débrouillage c'est la première intention c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit il y a un il y a un général il y a un d'accord ça les reins c'est normal donc les reins sont explorés en procubitus je vais vous dire donc procubitus procubitus donc c'est le cas d'accord on voit décubitus ventral décubitus ventral procubitus car les reins sont dorsalement dorsalement donc par voie latérale c'est ce qu'on voit latéralement latéralement qui m'a dit dans la première vidéo donc le faisceau est transmis à travers des fosses les fosses iliaques donc le rein droit ou le rein gauche donc le rein droit je vais vous dire c'est que nous allons examiner ou nous allons explorer d'une voie antérieure d'accord à partir d'une voie antérieure qui fiche à travers la fenêtre acoustique qui m'a dit le foie d'accord donc le foie nous allons dire le foie ou le foie donc en postérieur ou en inférieur d'accord l'inférieur ou le postérieur c'est le foie droit nous allons le rein droit d'accord et donc c'est le concept c'est le concept le foie supérieur ou le postérieur ou le postérieur donc le foie nous allons le foie parce que le plus antérieur et nous allons le rein donc c'est ce qui c'est le concept c'est ce qui qui a fait le montage c'est ce qui a fait le montage c'est l'exemple c'est l'exemple c'est l'utilisation du Doppler couleur et pulsé donc spectral Doppler permet l'étude de la vascularisation du rein c'est ça qui m'a dit l'utilisation de produits de contraste c'est ce qui est c'est la première fois nous avons produit de contraste le gadolinium la gadolinée pour l'IRM IOD pour la TDM ce qui est un produit de contraste c'est l'ultrasonore c'est spécial pour l'échographie d'accord c'est ce qui est c'est un micro-bull donc ici c'est l'exploration échographique permet l'étude de la vascularisation du rein vascularisation du rein parce que on l'injecte on voit intraveineuse et on l'injecte d'accord donc vascularisation ça donc on voit donc on voit l'hypo-hypogénicité et l'hyper-hypogénicité et l'hypogénicité et l'arrivée donc le cortex c'est un rein c'est un rein c'est un rein je vais vous dire ceci c'est le rein c'est le rein c'est le cortex et le dachel c'est la médula On va dire que c'est le bassin et tout le sinus, donc le sinus, le bassin et le sinus, d'accord ? C'est pas bien, mais c'est mal. Le cortex, donc, il apparaît discrètement hypo-écogène. Hypo-écogène, je vois la couleur d'ailleurs, d'accord ? Hypo-écogène. La médulaire, donc elle est plus hypo-écogène. Donc, elle est en gris souris ou elle est en noir, d'accord ? Que le cortex, il existe donc, à l'état normal, une différenciation cortico-médulaire. C'est l'état physiologique, donc. Un malocinus, un malocinus, un malocinus, c'est hyper-écogène, qui m'a comme tu vois, la couleur blanche, d'accord ? Donc, la médulaire est constituée de structures coniques, permis de malpigues, etc. Donc, même les triangles, euh, ou les termes qui disent, les pyramides, qui sont hypo-écogènes, saines. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un kif-kif. Donc, ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a un kif-kif. D'accord ? Qui correspond à l'interface entre la capsule et le rein, euh, et la gasse rétro-péritoniale. La gasse rétro-péritoniale, qu'un péri-rénal, je pense. Donc, euh, la capsule du rein, donc, n'est pas visible d'une façon distincte. D'accord ? Nous, 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 c'est les contours du rein. Ça. Nous, le sinus, le sinus, c'est une icône hyper-écogène. Donc, c'est-à-dire qu'il se dit. C'est-à-dire qu'il y a un autre chose qui ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'il n'est pas visible. Donc, c'est le pus-à-dire qu'il n'y a pas de récolta. Et ce qu'il y a, c'est les cavités piélocauxiales. Piélocauxiales intrarrenales. D'accord ? Nous, 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 c'est-à-dire qu'un récoup. Donc, l'écrographie, c'est-à-dire qu'il y a un excuse. C'est-à-dire qu'il y a un excuse. Donc, nous, nous, il y a un excuse. Donc, il y a un excuse. C'est la situation des reins, qui m'a dit, est-ce que tu as l'air à l'arbre, qu'est-ce que tu as l'air à l'arbre, l'étude de la vascularisation rénale, d'accord, l'échodopléaire, donc la détection des kystes, d'accord, simple, des kystes atypiques, d'accord, donc qu'il y a un kyste atypique, c'est une indication, c'est une indication d'une échographie avec injection du produit de contraste, on vient dire le produit de contraste dans le cadre d'un kyste qui est atypique, ou secondairement, on va faire une TDM ou bien une IRM, d'accord, donc mémoriser ça, puis donc on va utiliser l'échographie dans le cas de détection des calculs, on a vu ça dans le KCM précédent, donc les calculs, un condom postérieur, d'accord, et l'évaluation ou du retentissement sur les voies excrétrices, bien sûr, donc quand je veux, où je donne les voies excrétrices, dilatation, etc., d'accord, voilà, c'est la dilatation, d'accord, la surveillance, la surveillance à distance post-opératoire, voilà, il y a une dernière fois, post-opératoire, échographie, post-opératoire, échographie, d'accord, ou quand il y a une nouvelle fois, c'est l'IRM, qui compte 3 mois, il y a des troubles neurologiques avec, d'accord, et maintenant, il y a des états générales, d'autres couleurs, donc, on va dire au story, story, qu'est-ce que je vais vous donner à la dernière course, je vais vous donner à l'ion, inshallah, m'abaraka alikoum, c'est la bouchara, donc, ça, c'est, je vais vous donner à l'ion, des astuces, ça, c'est une histoire, 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 donc, en utilisant l'échographie, donc, en utilisant l'échographie, on a vu, donc, on a vu, un rein vascularisé, hop, donc, je vais directement le rein, la situation, la taille, vascularisé, donc, la vascularisation rénale, donc, qui a mangé, qui a mangé deux kystes, qui a mangé deux kystes, alors, le rein est à voir, donc, il a mangé un kyste qui est simple, un kyste atypique, d'accord, la surprise, c'est que, ces deux kystes sont remplis de calcul, des calculs gardiens, ou, là, je ne sais plus que je laFL, il est essentiel, un héjard assassin, un malheur, des calculs, donc, on a dit les calculs et tout, gardiens, c'est la surveillance, donc, surveillant, d'accord, d'accord, donc, je peux faire ça, d'accord, l'essentiel, c'est ce qui est pour qu'on ne va pas faire bien, l'enregistrement spectral, ce qui est dans un spectre, spectre, Doppler, ou, c'est un système, là, je vais vous montrer, je vais vous montrer, donc, un infâ 어우�itzé, c'est les vitesses en général, d'accord, donc le pique systolique et tout pour voir si il y a une résistance mais qu'il y a une résistance si on a la vitesse de la vitesse donc peut-être qu'il y a une chose qui va résister à un contre-courant c'est pour cela que j'ai j'ai trouvé la carotide ou la... soit il y a un peu qu'il y a un peu de temps d'accord je ne pense pas que je ne le dis pas parce qu'en général je ne pense pas qu'il y a un peu de détails dans la radio donc composé d'un pique systolique d'accord apprendre et tout il y a un peu de diastolique bien sûr qu'il y a une question donc il y a une chose qui s'appelle indice de résistance IR ou bien indice de pourcelot qu'il y a une chose qui va dire la vitesse systolique max maximale c'est ce qui nous partage dans le pique et la vitesse telé diastolique minimale c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe donc il y a une chose qui s'appelle la vitesse systolique maximale donc c'est maximale et il y a une chose qui s'appelle telé diastolique d'accord et après il y a une chose qui s'appelle c'est actuellement le plus utilisé pour évaluer les résistances artérielles périphériques RAP je connais moi résistances périphériques artérielles du rein donc normal également que la normale elle est inférieure à 0,7 d'accord l'indice de résistance d'accord ça qu'il y a en général de caméra le rein et tout donc je veux les urtères je veux les urtères où je veux les urtères je veux dire l'échographie des urtères oui active record space repetition donc les urtères il y a une chose qui s'appelle donc les urtères ne sont pas c'est normal d'accord donc c'est la partie terminale c'est ce qui s'appelle c'est un trajet intramural il y a des urtères qui sont les urtères dans le rang il y a la première partie la deuxième partie la troisième partie c'est ce qui s'appelle les urtères les urtères et tout on va être un trajet intramural intramural d'accord dans la visite d'accord cette intramural est visible sous forme d'une image hypo-écogène donc il y a une visite qui est noire donc une visite noire hypo-écogène d'accord et il y a la visite le contour terre il est hyper-écogène donc je veux vous le direz donc le direz en écogène parce que l'âge c'est du liquide le liquide il est noir et en écogène parce que les particules ces particules ont une impédance qui a les tissus acoustiques l'impedance acoustique qui a les tissus mou les tissus solides d'accord donc le contour terre qui a les tissus il y a des points ou des lignes noires d'accord c'est le trajet intramural physical d'accord c'est ça c'est ça centré par une petite surélévation du mucus physical au-dessus du trigone comme ça on peut observer des jet les jet urétro ou les légers les jet normalement c'est que c'est que c'est que c'est que c'est comme des petits échos mobiles d'accord où est-ce que les ostiomes urétro sont visibles les ostiomes sont visibles d'accord réalisons deux petites surélévations de la face luminal de la paroi physical bilatéral dans l'axe axial donc on continue à l'intramural c'est que le canal c'est que l'urterre ça en rouge c'est la plus importante c'est que le repérage des ostiomes urétéraux peut être facilité par l'utilisation du doppler-cooler du doppler-cooler ou c'est comme le maignoume la nouvelle est-ce que il y a un peu un peu d'information d'accord c'est pour les urterres c'est un peu c'est un peu donc pour l'échographie c'est le cortex il est hypo 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 plus plus T'es un peu hypo a sur Y On va voir la limite, la limite, l'isrée, donc hyper-écogène, et le sinus, donc hyper-écogène, d'accord. On va voir les cavités piélo-calciel ou l'isurtère, on va voir ça, mais, cavités piélo-calciel ou l'isurtère, on va voir ça, donc on va voir ça, dans l'état physiologique. ça a plus dependu des e Pak, peut-être, pour ça, de situations, cohésides plus regresiques, Co-calciel. D'accord. Donc, dans la partie terminale, on a l'hypo-écogénicité, d'interdire qu'en 1500, un contour, un contour qui est hyper-écogène, cet contour tu a l'AVC, d'accord. C'est ce qu'il n'y avait pas d' Lizette pour qu'on ait beaucoup d'euros. D'accord, donc c'est ça, en général. La vie ici, vous pouvez voir le nécrogène de l'arrière qui est un peu épais, qui est un peu épais, qui est un peu épais, qui est un peu épais qui est un peu épais, qui est un peu épais Il y a une chose qui est un analyse excellent Et c'est une analyse excellent Et c'est toujours soit l'endovaginal ou l'endorectal C'est ça, donc pour l'aspect Quelle est-ce que l'on a dit ? Les reins sont hydriques Et ils ne sont pas élevés Mais ils ne sont pas élevés 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 C'est ça Pour la vie ici Pour la vie ici Qui m'a dit Il y a une localisation C'est plus bien C'est plus bien Il permet l'exploration de la paroi physique D'accord Donc, on peut l'avoir Et évaluer la contenance de la vie ici Et le résidu post-mixionnel L'essentiel La vie ici apparaît de forme variable En fonction de son état de répression Est-ce que je le ferai ? D'accord Pleine ou semi-réplétion Donc, elle a un contenu totalement liquide C'est un écogène C'est un écogène C'est un écogène Et après, elle est entourée d'une paroi Fines régulier L'écogène En blanc C'est un écogène C'est un écogène Et puis, il y a une L'utilisation d'une sonde endorectale C'est pour cela C'est un écogène Donc, une excellente étude endoluminal Donc, d'accord Et en particulier la face postérieure de la visite parce qu'avec le rectum j'ai fait la partie postérieure de la visée et dès qu'on a de la mère, où j'ai fait le début, c'est l'utérus c'est la visée, utérus, on va avoir le rectum donc c'est chez l'homme donc le rectum il est en contact avec la visée et donc on a la partie postérieure de la visée on va avoir cette partie postérieure elle est le siège le plus fréquent des tumeurs physiques c'est toute l'importance, donc elle montre aussi la fonction du stade des urtères c'est une partie anécogène d'accord ? c'est l'échographie un jour l'aspect, l'aspect c'est une partie réalisée en déquibitus dorsal parce qu'on a la radio standard il s'agit d'une radiographie couvrant la totalité de l'arbre urinaire d'accord ? depuis le pôle super du rang le plus haut jusqu'à la symphyse pubienne c'est une surface la visée les reins les reins ne sont pas visibles si la grèce rétro-péritoniale en quantité suffisante d'accord ? les psoas c'est tout le principal intérêt actuel dans l'aspect est la recherche d'un calcul d'un calcul d'un calcul pour le couplage l'aspect échographique donc on dirait maintenant ou on dirait maintenant on dirait les deux soit il y a un aspect radio opaque il y a un aspect d'une radio transparente d'accord ? il y a un aspect c'est l'opaque c'est l'opaque c'est l'opacité dans la radio d'accord ? il est de moins en moins un de moins en moins souvent pratiqué donc c'est une autre et je n'ai pas vu parce qu'il y a un scanner spiralé qui va être sur les vidéos radio neurolégiques que l'on a fait des IRM donc la TdM C'est le gold standard Mais l'hierme n'est pas grand Il est devenu le VESB Comme nous avons dit Nous allons faire l'Urographie Intra-Venus Donc U, E, I, V U, I, V D'accord C'est une écheule de l'U Pourquoi vous avez-vous dit en rouge ? Pourquoi vous avez-vous dit ? C'est tout à l'heure Donc Elle consiste à une série de clichés Donc tant qu'on a Intra-Venus Donc vous avez-vous dit Quelle est-ce qu'on a Intra-Venus ? Ou je vous invite à Intra-Venus ? Vous avez-vous dit Douda ? Vous avez-vous dit Produit de contraste D'accord Après une injection d'Intra-Venus De produit de contraste 60 à 100 millilitres D'accord Hydrosolubles Mais il n'est pas Permettant l'opacification Quelle est-ce qu'il y a Donc vous avez-vous dit Que vous avez-vous dit Que vous avez-vous dit Que vous avez-vous dit D'accord Visualisation du Paranchime Rénal Donc Nous avons Intra-Venus Une voie Intra-Venus Donc là-Venus C'est-ce qu'il y a 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 Les cavités cardiaques D'accord Droit Droit Puis gauche Donc là-Venus Les artères C'est pour ça Que c'est un produit Qui va atteindre L'artère rénale Je vais vous dire Mais de gauche Je n'ai pas injecté Dans l'artère D'accord J'ai injecté Dans Dans la veine Donc C'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Trois L'artère Un-barad Abdominal L'aortique Abdominal On va Vers Les artères Rénales Droit Et gauche On va Dans les artères Rénales On va Les artères Supérieurs Moyens Inférieurs Les glomérules On va Les glomérules On va On va Les voies Excretrices Les tubules D'accord On va Les tubules On va On va Les 9 C'est-ce qu'il y a Les tube Collector On va Vers Où ? Donc Vers 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 Donc Le sinus On va Sur Terre On va Ici On va Dans les Des Donc L'artère Rénale Donc L'artère Il faut Les Traj Il Il Donc En 15 Secondes D'accord Tac 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 Et L'artère Rénale D'accord Et Il est Éliminé Par Filtration Glomérule Bien sûr Le Glomérule Et Puis Collecté Dans Les cavités Excrétrices D'accord Ainsi Progressivement Donc L'urine Opaque Vient remplacer L'urine Non Opaque On va L'urine Non Opaque Quand On va L'urine Non L'urine Opaque L'urine 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 C'est le même concept C'est le même concept Donc On a dit des clichés On a dit des 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 Phases On a dit des clichés Donc Cliché 0 Donc On a ASP Après Mixion Après Mixion Donc On a avant l'injection du produit de contraste D'accord Si Il y a un 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 D'accord On a dit un cliché TAP Donc Il est irradié On a dit des D'accord Donc On a dit des ASP Après Mixion C'est C'est Ce qu'on a dit dans la L'urine C'est 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 Deux Clichés Donc Deux Deux C'est Le Cliché A Trois Minutes Après Donc 15 Secondes On a Trois Minutes Après L'injection du produit de contraste D'accord Ici On a On a Trois Minutes On a Trois Rénales On a Sûrement On a Le Rhin Qui Est On a Rhin Est On a Le Le Cortical C'est La Cortical Parce Que Les Arteres Elles 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 On a Le Parenchyme C'est Le Parenchyme Cortical Qui Va S'opacifier Donc Le Parenchyme Rénal Donc On a En Général On a Le Parenchyme Cortical C'est 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 Le Parenchyme Rénal Nefrographie Nefro Donc Le Rhin Et Graphy C'est 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 la couleur dans le rang, c'est la nephrographie, c'est l'application Après 3 minutes, il y a 5 à 10 minutes Il y a la visibilité des cavités sur le ciel Donc il y a la visibilité des cavités sur le ciel Les cavités, d'accord Les calices, non les calices, je ne sais pas comment c'est moi Je vais voir Donc il y a la visibilité des cavités sur le ciel Les mécanismes, ils ont la visibilité sur le ciel D'accord, ils ont la visibilité Après ça, on a un cliché toutes les 10 minutes 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes Donc c'est la couleur jaune Donc à la 9, les cavités Il y a la visibilité des cavités sur le ciel Il y a les urtères Les urtères, d'accord Et du remplissage initial de la visibilité Donc on a la visibilité A la fin de l'étude, on prend un cliché pré-mixionnel D'accord Puis, pré-mixionnel On bat post-mixionnel D'accord Qebel, wa ethna'a, wa ba'da Saha Hanna y a l'U, il est chuale l'U Hada l'hamala Donc cet examen a quasiment disparu C'est le même concept M'a mskine l'hada L'économe a assez l'aspect D'accord Donc, wuch d'une flasso C'est remplacé par l'urotédé Mais garde quelques rares indications spécialisées dans les contrôles post-opératoires Donc, post-opératoires N'a dit-elle Hada J'suis mouh Ehm L'urographie intraveineuse Mais n'a dit-elle C'est là D'accord Donc les reins hydriques ne sont pas visibles Les reins sont rétro-péritoniales Les calculs sont radio-opaques Et la fléchographie est transparent C'est bon, il est disparu On va à la TDM Donc on va prendre la TDM et l'IRAM Et on va prendre la partie Mais la TDM est un peu plus C'est la technique et la semiologie La semiologie et la technique C'est quoi l'examen TDM ? C'est l'examen de référence De référence De référence On va parler de l'IRAM On va parler de pathologie tumeurale, lithiasique, infectieuse D'accord ? On va parler de la tumeur qui est l'IRAM C'est parfait Mais la résolution C'est la TDM On va parler de la TDM Il est rapide Bien sûr On va chercher le point fort Donc de l'arbre urinaire C'est normal D'accord ? C'est pour ça qu'il a remplacé ça Il a remplacé ça Pour les bilans d'extension des tumeurs C'est la physique C'est la technique Donc l'examen est principalement fondé Sur l'étude des différentes phases de diffusion Les différentes phases Qui mettent les différents clichés D'accord ? Donc 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 On va explorer le panchim réinal Selon les différentes phases de rayonnement C'est quoi rayonnement ? C'est la densité ap Donc rayonnement c'est C'est le panchim D'accord ? Ainsi que la sécrétion de produits de contraste Au niveau des cavités urinaires Donc après L'invasion Du panchim On va envahir Les voies excrétrices Puis Ici On a fait Les voies excrétrices Les voies excrétrices Par exemple, les calculs, ils sont secs, les calculs biliaires, les calculs réinales, la lithiase en général, ils sont secs, donc matériels. Donc, il faut qu'il y ait une phase sec, sans injection, d'accord ? Sans injection de produits de contraste, c'est la phase où il y a des lithiases. La deuxième phase, c'est la phase artérielle, qu'on a directement dans la phase néphrographique. Donc, il y a un cheveu, non. Il y a un phase artérielle, il y a un phase corticale, il y a un phase corticale, il y a un phase corticale. Il y a un phase corticale, il y a un phase corticale, donc la phase corticale, médula, donc corticale puis médula, d'accord ? Il y a donc 30 à 45 secondes. C'est bon, 30 à 45 secondes. Euh, qu'est-ce que je vais dire ? Il y a un phase corticale ou 45 médula. Donc, après, l'injection intraveineuse. La troisième phase, c'est la phase parenchymateuse, donc le rein qui est le tubulo-vasculaire, ou bien tubulo-vasculaire. Il y a un tube parce qu'il y a un tubulo-vasculaire, donc les reins, les artères et tout, les vaisseaux, les pro-ébénonnes. C'est bon, c'est un néphrographique. Donc, il y a un phase corticale, c'est 1,5 minutes du conseil. Il y a un nostre très gros nostre, il y a un nostre. D'accord ? C'est pour ça que nous avons donné le chronomètre. Ça, un jour, la phase jaune, la phase jaune qu'il y a, c'est la phase excrétoire, c'est que supérieure à 3 minutes, supérieure à 3 minutes. D'accord ? Il y a un filo-calciel, c'est là. On parle d'urinoscanner, urinotédien, et on est chauffé, on est urinotédien. Urinoscanner, on est réalisé sans injection, sans injection de produits de contraste pour l'exploration d'une colique néphritique, colique néphritique, litiaise, donc heri sans injection. C'est un urinoscanner, urinoscanner, mais c'est uro, urinot. D'accord ? Afgarino, donc j'ai tout litiaise, moussine, urinot. Ça, on parle d'urotédien, lorsqu'une acquisition est réalisée en temps excrétoire, pour l'étude des voies excrétrices. Ça, j'ai eu. On parle de TDM rénal, ou je raconte rénal, donc par un chyme, lorsqu'il s'agit de TDM abdominopelvien sans injection, sans injection, donc c'est le bilan colique néphritique saine, ou pour les TDM injectés, limités à un temps cortical et médulaire. D'accord ? Et là où je vais vous parler, donc la TDM injectée, c'est l'étude des infections, les tumeurs rénales. Donc, le thangonarénal, c'est que l'on a un parenchyme, donc le parenchyme, soit cortical, soit médulaire. L'essentiel, maintenant, je vais voir excrétrice. Mais il ne faut pas. Donc, TDM rénal, il s'agit d'une TDM abdominopelvienne, normale, d'accord ? Sans injection. Et l'icône injectée, c'est pour l'étude des infections. Imaginez que nous avons injecté une bactérie. Donc, TDM injectée, infection. TDM injectée, infection. D'accord ? Qui fiche avec le produit de contraste, pour explorer les infections ? Je ne sais pas exactement qui fiche. Peut-être que les infections au niveau sanguin, Infection, ça veut dire quoi ? Dilatation, vasodilatation, prostaglandine, soit la haqva, peut-être, peut-être, peut-être. Donc, l'inconvénient majeur de la TDM, c'est l'irradiation. L'irradiation est le produit de contraste, un et deux. Donc, l'irradiation pour ga'annès, où le produit de contraste, soit les adhommes allergiques, milieu d'anaphylaxis, soit les adhommes d'insuffisance rénale. D'accord ? Donc, l'intolérance, l'insuffisance rénale. C'est ce qui est l'irradiation. Donc, l'irradiation, sont situé dans la fosse lamberté. La fosse lamberté, c'est la fois. Donc, sur les coupes axiales, où on a le fait, on a le fait grossièrement aval, dans une forme de U, la lettre U. D'accord ? Alors, je vais voir l'U. L'U, donc, on a le fait de la région de l'île. C'est quoi l'île ? Donc, on a les vaisseaux d'arriens vers le rang, les ateliers vins rénales, ou même pour les urètes bassinées et tout. C'est quoi la forme U ? Je trouve la forme U. La forme U. Donc, orienté vers où ? Donc, vers l'intérieur et vers la partie médiale. Donc, en dedans et en avant. D'accord ? Ça. Donc, en dedans et en avant. Sont visibles, les vaisseaux. Les vaisseaux sont visibles. D'accord ? Sous forme de stricte tubulaire et tout. Avec un plan veineux, situé en avant du plan artériel. Donc, les veines sont en avant des artères. Donc, l'épaisseur du rangyme rénal décroît avec l'âge. Donc, il y a un gros. Je ne sais pas ce que je dis ou je dis. Mais ce n'est pas une séance d'anatomie. Il dit que c'est le rang, le bord supérieur du rang. J'ai fait l'âge. Là, le bord supérieur, c'est l'âge. On va le bord inférieur du rang. J'ai fait la partie moyenne. J'ai fait la ligne. Elle t'exemple la vertèbre L4 sur le 9. Donc, je pense que c'est trois vertèbres au 9. Donc, le 3 sur le 9. C'est que chaque vertèbre peut-être qu'on fait deux centimètres. Donc, deux fois trois, six. T'es comme ça, 8. 8 centimètres, 9 centimètres, c'est le rang. Le rang de taille. D'accord, la longueur taille. Il faut raisonner comme ça. Je ne sais pas si je n'ai pas le cas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le rang de taille. C'est bon. On va voir la corticale avec un petit peu la modulaire. Donc, il y a des artères rénales. Donc, il y a des dents et des dents. On va voir la corticale. On va voir la corticale. Donc, on va voir la corticale. Donc, comme ça. On va voir la excretrice. La excretrice. On va voir la corticale avec un petit peu la corticale. Voyager la corticale. Le vaisseau. Nous sommes ici avec le vaisseau. La copila. C'est le même concept. D'accord. On va voir la corticale. On va voir la corticale avec un petit peu la corticale. On va voir la corticale. Voilà la corticale avec un petit peu la corticale. Donc, il y va voir la corticale en détail. Peut-être. Il y a les légendares de cette image. Il y a des qui vous a menaccez. Donc, sans injection du produit de contraste. Il va dire. c'est la phase du parenchyme rénal, le parenchyme rénal donc il est homogène avec une densité qui est homogène, je vois la densité c'est une densité entre 35 et 55 mètres donc c'est la phase la plus sensible des calculs, les tièzes et puis l'évaluation donc les calcifications, les hémorragies, les caisses d'accord parce que en général il est en hypersignale, en hyperdensité donc nous devons donner l'heure intérieure d'une densité hydrique donc c'est ce que je veux dire, d'accord c'est bon, on tourne en IH, c'est Hauss-Field normalement, la phase corticale, donc on va faire un fil d'oeil donc elle débute d'une nostriga jusqu'à 45 mètres après le début de l'injection, c'est un bolus c'est quoi un bolus ? c'est une médecine, c'est une dose de médicaments ou de produits de contraste que l'on doit administrer ou au complet d'un seul coup donc d'un seul coup, on va le doser ou là je ne sais pas, c'est quelque chose d'exact c'est la prise de contraste qui débute par la densité hydrique intense du cortex rénal, le double cortex rénal on est trop long vers la médulaire 120 et plus alors que la médulaire est typodense la différenciation cortico-médulaire donc on a la différenciation cortico-médulaire ah, c'est une fin donc on a, c'est que, normalement dans cette phase, quand on a la corticale en hyperdonsité on a dit qu'on en hypodonsité, c'est la différenciation cortico-médulaire ça, mais, mais, mais la phase, mais c'est la phase prochaine c'est qu'on a cette phase, c'est la phase c'est essentiel, c'est la détection d'anomalies de cortex parce que le cortex est là où bien perfusé le produit, d'accord c'est le déficit de perfusion d'accord joli syndrome tumoro, d'accord et non, et uro-telio, d'accord pseudo tumoro, d'accord donc, zi, douche-kane elle permet également d'apprécier le nombre de dispositions des artères rénales, des veines parce qu'ils sont mes ailes, bien sûr ninja n'amaisel le produit de contraste est-ce que les artères et les veines donc, ils sont assurés est-ce que, c'est qu'il y a une sténosis est-ce qu'il y a une omboli rénale est-ce que, il y a une athérosclerose peut-être, l'essentiel est-ce que les rares, pfff, que je m'ai bien la vasculisation qu'ils fèchent dès là d'accord qui ont réhaussé de façon extrêmement précoce parce que d'une à bien et la recherche de localisation à distance pour le bilan d'extension ça joue la parenchymateuse la face parenchymateuse ou le tubulo vasculaire tubulo vasculaire ça débute environ une minute ou une minute et demie ou les deux d'accord elle est caractérisée par alors que la densité du cortex diminue d'accord parce que d'ailleurs on a le ptc le produit de contraste où on a donc le parenchymé rénal c'est hémogénisé après m'a qu'un nos nos d'accord le cortex ne sont pas distingue bien sûr les vaisseaux rénaux sont encore opacifiés le nom de la phase tubulo vasculaire comment je suis opacifié c'est moins tubulaire la phase tubula d'accord ça ou je ne dirai pas d'ingouler c'est l'un les plus adapté pour la détection et la caractérisation des masses rénales de masse rénale pour la détection des lésions infectieuses foyer de piélonnéphrite piélonnéphrite qui fait je n'ai qu'à vous dire c'est l'essentiel infectieux ce qui m'a créé dans les villes c'est qu'il m'a vasculé peut-être les masses rénales parce que un câble homogène à aucun moment j'en dons qui vienne bien un essai d'accord l'essentiel sans craignais et s l'essentiel donc la face pied locale ciel donc la jaune donc excretion d'accord ça a souvent appelé sécré c'est l'apparition de produits de contraste dans les cavités pied locale ciel bien ça qui vienne par la simulologie radiologique pour une sécrétion d'accord etc le tube contourné or le tube collecteur écrite le produit de contraste mais on a des visiophates c'est une excretion d'accord c'est une excretion peut-être c'est une expression ou la c'est moi filtré filtré, tchal dakhel ou la qadat kou une expression, allah wa'alam donc donc, il y a l'avant la troisième minute normalement et maximal à un temps tardif, alors il y a l'avant et je dis environ 7 à 8 minutes d'accord, éventuellement potentialiser comme c'est qu'on va injecter un diurétique d'accord, un diurétique hyper diurèse ou hyper produit de contraste par exemple donc hyperhydratation ou hyperhydratation hyperhydratation peut-être c'est au niveau tubulaire ou au niveau radiologique parce que c'est une déshydratation bien sûr la diurèse la quitte la diurèse ça c'est l'obtention de cette phase au temps excrétaux qui définit l'euro tdm qui m'a hâdh ? urino c'est l'euro 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 sur cette phase d'accord On va dire que c'est une reconstruction en 3D En 3D, on va voir les voies excretrices Les calices mineurs, les calices majeurs, le bassinet, les urtères, la vici, l'urètre En général, on peut dire que c'est la radioanatomie On peut dire que c'est la radioanatomie Pour les calices mineurs, les petits calices Ils sont en nombre d'une douzaine en moyenne Je ne sais pas ce que j'ai dit Je ne sais pas ce que j'ai dit Si on a un ordinateur, une totem supérieure verticale Et une totem supérieure ou une totem supérieure qui a été fait, et qui a été fait, et qui a été fait, et qui a été fait. Ceci n'est pas le cas, je ne pense pas à ce qui est le cas, mais je ne pense pas à ce qui est le cas dans la radio. Si vous avez une remarque radiologique, bien sûr, on a besoin de ça. Les urtères sont ensuite de pelvis, donc la hauteur de l'2, d'accord, et chez l'adulte, les urtères de longueur de 25 à 30 cm, qui est le mystère de l'interne à la biquée, et ce sont les trois segments, donc l'ombre, iliac, pelvien ou l'adulte, intramural, la quatrième. C'est ce qui est le cas, le cas, le cas, le cas, le cas. Nous jouons directement ici. Nous jouons directement ici, c'est l'hyperdiurèse, donc obtenue avec l'injection d'un diurétique de l'once, permet d'obtenir une bonne visibilité des urtères. Les urtères, nous avons une bonne visibilité dans l'échographie. Nous avons une bonne visibilité pour l'hyperdiurèse. l'hyperdiurétique, sur toute la hauteur, donc deviennent bien, d'accord. Un équivalent à la 3d, oui. L'arbre ici, donc forme ovale, a un grand axe transversal ou antérieur postérieur. Lorsque la répression visicale est satisfaisante, la paroi est fine et régulière. D'accord. De densité tissulaire homogène, d'accord. De contour net, donc excellent contraste avec la graisse périphysical. Le contenu visical, le contenu de l'arbre, est totalement liquide, donc hypodense. D'accord. 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 l'IRM est adapté à cette étude il y a des coupes fines les tralines ont bien la prostate donc les physiques séminales je n'ai pas le droit non concentré c'est ça, je fais donc séminal c'est le sém c'est le sém non concentré c'est parce que c'est une densité intermédiaire donc c'est concentré entre le tissu et la densité liquide alors prenons la 3 donc les viscérons les viscérons je vais essayer de s'améliorer c'est très bien analysé en TDM les viscérons c'est l'équivalent d'une angiographie d'accord ou même comme on dit c'est l'échodoppler c'est l'échodoppler pour que nous puissions un peu l'angio 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 d'accord c'est ça c'est ça donc espace et fascia rétro-pyritoneo ce n'est pas ce n'est pas donc si ce n'est pas individualisable à l'état normal en TDM ce sont ce sont ce sont c'est la capsule d'accord les rangs et les surrénales les gaz péritoriales sont entourés par le fascia rénal c'est un gerota c'est un italien gerota celui-ci comporte deux feuillets donc antérieure et postérieure latéralement ces deux feuillets fusionnent pour former le fascia latéroconale la capsule rénale qui est en contact étroit avec le fascia rénale n'est pas individualisable à l'état normal en TDM d'accord la capsule a donné à l'échographie la capsule a donné à l'échographie même je pense que l'échographie qu'elle n'est pas visible normalement qu'elle n'est pas visible wait mais je vais faire l'échographie bien je suis tout à l'arrivée avec la clé non please please capsule je vais faire un capsule donc user donc la capsule la capsule du rhum n'est pas visible de façon distincte n'est pas visible de façon distincte d'accord la capsule rénale n'est pas individualisable à l'état normal de la TDM les surrénales les surrénales donc à droite en bleu parce qu'elle est située immédiatement en arrière de la 20 cave inférieure en bleu d'accord basse z moi j'ai c'est en passé latéralement moi j'ai pfff pilier droit du diaphragme on bat la gauche la gauche donc si tu es en dehors de la ward en rouge et le pilier gauche du diaphragme ma la queue du pancréas visseau spleen d'accord l'essentiel ça se fait l'unité du diaphragme d'accord un petit récap donc l'UIV par exemple c'est quoi l'UIV ? c'est quoi l'UIV ? c'est l'injection du produit de contraste intraveineux d'accord c'est l'urographie c'est quoi c'est l'artère rénale donc 15 secondes d'accord il est remplacé par quoi ? par quoi ? l'UIV ? par l'URO ? par l'URO ? par l'URO ? 5 à 10 minutes 5 à 10 minutes dans la cavité plus de ciel et 10 10 10 c'est un cliché c'est important c'est un cliché parce que on annonce la visite on va voir on va voir on va voir par un poste mixionale c'est un plaf c'est un plaf c'est un plaf pour l'UIV pour l'URO ? 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 soit l'URO ? donc tumeurs lithiase infection on va voir l'URO ? surtout en 3D on va voir l'URO ? c'est quoi ? les tumeurs ? je ne sais pas les tumeurs ? je ne sais pas normalement on va voir les 4 phases les 4 phases l'URO ? le produit de contraste c'est la lithiase on va voir 30-45 secondes d'accord ? c'est l'artérielle la phase artérielle c'est le cortico-modulare d'accord ? on va voir le tubulo-vasculaire le tubulo-vasculaire c'est un tricard qui est un tricard et la dernière excretrice c'est un tricard d'accord ? on a vu l'URO ? l'URO ? l'URO ? l'URO ? l'URO ? on a vu l'URO ? on a vu l'URO ? on a vu l'URO ? l'URO ? l'URO ? l'URO ? normalement c'est le récap pour que vous ayez l'URO ? pour que vous ayez l'URO ? l'URO ? l'URO ? l'URO ? l'URO ? l'URO ? c'est l'URO ? l'URO ? T2, T1, T3, T1, T1, T4, T1 ? l'URO ? donc nous dirons avant et après l'injection du gadolinium les produits gadoliniers sans et avec saturation de la graisse la graisse est en feu avec l'hyperyiné on a vu l'hyperinement en sachant qu'on se déteste la graisse une question par exemple la graisse Les séquences sont obtenues Ce qui m'inflaire c'est L'insaturation de l'eau par exemple Les séquences sont obtenues Dans les trois plans D'espace Donc les contre-indications C'est l'IRM L'IRM ce n'est pas le produit de contraste Mais c'est la résolution spatiale D'accord C'est la résolution spatiale Mais moins bonne Moins bonne que la TDM D'accord L'IRM Est une technique d'imagerie peu invasive Très performante Bien sûr D'accord C'est une technique d'imagerie peu invasive On a un peu plus de l'imagerie D'accord C'est une technique d'imagerie peu invasive On a quatre indications Tumeur, tumeur, tumeur Vous connaissez toujours Donc Nous là Tumeur Donc tissu l'arquistique D'accord Vous avez une surveillance d'une tumeur rénale opérée C'est la surveillance Qui m'a l'assassé C'est un bilan d'extension vénus d'une tumeur rénale déjà étudiée en TDM Donc après la TDM Hop Nous avons une surveillance d'une tumeur Bilan d'extension Donc nous avons une surveillance d'une tumeur rénale Sur les conséquences d'une tumeur rénale Le signal du cortex qui va s'écouler est plus important Il est plus important Qui m'a l'assassé C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est la graisse rétro-péritoniale La graisse rétro-péritoniale D'accord ? C'est une séquence T2 C'est une séquence T2 Qui est plus important Donc Il n'y a pas de signal Maintenant Celle-ci prenant un aspect de zone triangulaire Donc à base externe Il n'y a pas de signal D'accord ? Le sinus du rang Comme tu vois qui fait chèque des rèves bleues claires Donc c'est l'hypersignal Le sinus Il n'y a pas de signal Il n'y a pas de signal Donc T1 Proche de celui de rétro-péritoniale D'accord ? Lié à son contenu essentiellement graisseux Parce que le contenu T2 est graisseux Il n'y a pas de signal 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 D'accord ? Donc A C'est une fondération T1 La flèche blanche sur T1 Il y a le cortex et tout Il n'y a pas de signal Sur les séquences T2 Donc la deuxième particularité de signal Du parenchyme Rhena Légolique est liée à son temps de relaxation T2 Assez long Qui est à l'origine d'un hypersignal homogène Du parenchyme sur les séquences ponderées T2 D'accord ? A l'hémile flèche exactement chargé ursot Wait Donc les sensent aux mèches C'est un temps de relaxation assez lent D'accord ? D'accord ? C'est ce qui est le L'injection de produits de contraste Paramagnétiques C'est le gadolinium Comme vous voyez Le gadolinium C'est le gadolinium Mais il est contre-indiqué Parce qu'il est fixé Avec une molécule Qui marche avec un diamant Sauf qu'il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème D'accord ? Il est responsable d'un Résement homogène D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Pourcentage de fonctions assurées par chacun des rangs Chacun des rangs Chacun des rangs D'accord ? C'est ce qu'on appelle la scintigraphie Actuellement L'URO-TDM est l'exemple de référence Pour l'exemple des tumeurs Car il offre une meilleure résolution spatiale L'URO-IRM est réservé L'URO-IRM est réservé D'accord ? C'est ça ? D'accord ? Intolérance Ou la femme enceinte Ou la Malgré même l'IRM D'accord ? C'est une contre-indication relative Mais c'est absolu D'accord ? Il faut éviter le premier trimestre par exemple Ou la Ou la le dernier Le premier normalement Ça C'est pif pif POU Là c'est pif pif Alors c'est pif pif Donc vous êtes l'heure Donc elle peut être indiqué Pour le bilan d'extension locale d'une tumeur unique en complément de l'UnRO-TDM D'accord ? En fait Voici un bilan d'extension locale d'une tumeur d'ici Donc Je vois Un bilan d'extension c'est moi, elle est spéciale, c'est moi, IRM Vizika, c'est que spéciale, t'as, IRM Wafaka, a y'a une tropie scintigraphie, ah, donc la scintigraphie graphique, a y'a l'oreille comme il ya, c'est ça pour le moment, donc, n'te les gars, vous voulez que c'est un tard la fin, ou a choqu'un. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, donc on est arrivé maintenant à la scintigraphie dynamique, alors la scintigraphie c'est quoi, la scintigraphie c'est un examen qui est irradion, d'accord, qui est irradion, du coup, est contre-indiqué chez la femme enceinte, d'accord, mais ici, enfin, l'hamdoulilah, on va utiliser des traceurs qui sont de faible irradiation, d'accord, on a y'a la scintigraphie dynamique, t'a l'oreille, d'accord, c'est pour ça, j'rôle, c'est pour ça, j'rôle, c'est qu'il y a l'UIV, ou l'URO scan, etc. parce que, ultimatique, on va utiliser des produits de contraste, j'rôle, c'est qu'il y a l'oreille, d'accord, où l'irradiation est plus ou moins grande, d'accord, mais il y a la scintigraphie de faible irradiation, donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes, d'accord, c'est mieux. Bref, alors, on lui demande de s'hydrater, d'accord, sinon, même quand il est hydraté, normalement, il y a une perfusion, d'accord, d'être à l'eau, en intraveineux, il est bien hydraté, il est bien hydraté, etc., etc., d'accord, très bien. Alors, on va injecter, puis, un traceur radioactif, d'accord, un traceur radioactif, qui est un traceur glomérulaire ou qui est un traceur tubulaire, d'accord, très bien. On a bien jusqu'ici. Ah, il y a très bien. Alors, le traceur glomérulaire, le traceur glomérulaire, les rahibina, donc, la filtration glomérulaire. Au traceur tubulaire, c'est principalement le MAG3, le MAG3, d'accord, qu'on va l'injecter, ou l'éthylène d'hystéline, d'accord, très bien, très bien. Alors, on va l'injecter, il y a un, en fait, puis, on va s'appuyer sur le thématique, parce que l'on va travailler en dynamique, d'accord, qui a un dynamique, On va voir tout le tréqué au l'étérémie de l'eau, d'accord, directement. Rien d'eau, l'injection, déjà l'eau d'eau d'eau d'eau. Après, il y a un tréqué à l'eau d'eau d'eau d'eau, après, il y a des tréqué à l'eau d'eau 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 d'eau, etc., 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 En basique, il y a des images d'accord ? D'accord ? Très bien ! Alors, nous allons commencer par les images d'ailleurs. Après, bien sûr, après une minute ou deux ou trois minutes, nous allons faire des diuretiques pour qu'ils se trouvent en l'oeuvre. Pour qu'ils se trouvent, il y a des fixations. Qu'est-ce qui est-ce que c'est ? C'est-ce qui n'est pas éliminé. C'est-ce qui est une obstruction. Une obstruction pour les voies urinaires. D'accord ? Donc, il y a une obstruction pour les voies urinaires. D'accord ? Parce que normalement, il est éliminé par les urines en bas. Mais, quand il y a des fixations, il y a des fixations. D'accord ? Très bien ! On va y a un produit radioactif, on va y a un produit radioactif. D'accord ? Après, on va y avoir une fixation. On va y avoir, bien sûr, les vaisseaux. Puis, il y a un parenchyme. D'accord ? On va y avoir une fixation parenchymateuse, etc. ou ou t'roch bien sûr les tubules, etc, etc en basique, t'bédat t'kun éliminé, b'l'aql b'l'aql, mais la fixation bien sûr par enchimates, t'aqout chouïa beaucoup plus à la la fixation vasculaire ou la fixation t'a les urines, etc, etc d'accord, les urines, etc, t'kun t'imatic, la fixation t'éliminé, d'accord, c'est logique mais par enchimates t'aqout chouïa que t'ad, ok très bien, alors hana ya une minute alors j'fina haka une fixation hana ya, déjà j'fina b'l'ifleurin droit déjà, j'fina malahis t'inqus la fixation ah, donc ha, j'fou, la fixation, j'fina manqusat j'mabine hana ya, ou hana ya ou hana ya, etc par contre, fil gauche ah, y'naqusat vous voyez j'fina bien sûr z'adit woslet l'impic hana ya, environ 3 minutes puis b'ded t'inqus d'accord d'ed t'inqus la fixation qa'edit ghir la fixation par enchimates d'acor 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 j'espère que j'vais pas vite je sais pas alors c'est ça donc j'vais lire d'acor n'awdou alors la scintégraphie dynamique consiste à suivre la distribution d'un médicament radio-pharmaceutique MRP injecté en intraveineux excrété par le rein avec une acquisition en mode cinéma donc b'ded opf, des photos, j'rolle, culture, etc. cet examen revient à réaliser l'équivalent d'une IUV à faible résolution spatiale mais permettant une quantification contrairement à l'UIV ou à l'URO-TDM l'irradiation est faible d'accord très bien donc contrairement à l'UIV et à l'URO-TDM l'irradiation elle est faible qui m'a hâte de tout le comorbid d'accord alors j'ai qu'on a quantification parce que l'élimination de l'élément radio-actif n'a qu'on a donné la clérance ou qu'on a donné la clérance ou qu'on a donné la clérance ou n'a qu'on a mis le débit de filtration glomerulaire etc. et n'a mis la clérance d'accord pour qu'on a vu la fonction de l'URO-TDM d'accord c'est pour ça elle va permettre une quantification ok très bien un traceur glomerulaire principalement le TC DTPA qui trace donc la filtration glomerulaire un traceur tubulaire principalement le Mertiatide le Mertiadite le MAG3 très très important d'accord le Mertiadite le Mertiadite d'accord 3 ou l'éthylène d'isistéine l'éthylène d'isistéine donc Mertiatide MAG3 Mertiadite MAG3 ou l'éthylène d'isistéine d'isistéine plutôt d'accord ça c'est tubulaire ou glomerulaire TC DTPA le traceur DTPA traceur DTPA ok très bien alors image de scintigraphie dynamique série de 8 6 images d'une minute montrant l'évolution de la captation du traceur vasculaire puis parenchimateuse puis urinaire qui m'a dit le compte sur le maïlou le vasculaire bien sûr parce que le traceur l'injection en IV d'accord du coup la vascularisation est-ce qu'on est-ce qu'il parenchimateuse parce que le parenchimateuse est-ce qu'il l'éthylène ou bien sûr il y a l'artère rénal etc l'essentiel la vascularisation rénal est-ce qu'il a directement le parenchim puis le parenchim ou les tubes les tubules etc même le néphron etc il y a les urines c'est logique d'accord dessin des régions d'intérêt autour des reins du ventricule gauche d'un et d'un poumon donc bien sûr les différentes structures d'accord très bien alors ici alors très bien l'évolution de la quantité du stressor dans les reins donc le C les deux reins ont la même fonction 50-50% d'accord le rein gauche a un drainage rapide mais le rein droit a un drainage nettement ralenti en raison d'un syndrome de jonction piélo-urétrale c'est le syndrome de jonction piélo-urétrale qui est un drainage d'un d'un d'accord il y a une obstruction du pied ou du l'urter d'accord ehna j'yansibou billi l'piélo l'ahu bzzèf di l'a t'insibou ou l'urter ykun la taïta ou t'kun normal mais bsa ehna j'y chou l'urine yqo t'stagnif l'piélo d'accord yqo t'stagnif la piélo ou f'l'piélo c'est pour ça le drainage ykun ralenti d'accord mais ykun j'élimine met il yminage directement fl'il j'y bt'a bzzèf mais la fonksyon rahi normal athana j'joufou billi l'traceur chou l'plab nifs l'uatira f'l'debut d'accord t'sma la fonksyon ta' l'ukhraat koun 50 50 mabin hadouk les deux cet examen permet d'apprécier la perfusion rénale de manier semi quantitative d'accord a l'adjel kima kout l'aclairance et sépera la répartition fonctionnelle et t'anit semi quantitative t'anit a l'aclairance parce ki n'choufou hadak l'utraceur d'accord l'utraceur li chouna mul fok haibiyna zama kima chouna jokain haak d'aia direct mo fizu t'jt'alr'u samaraf na bly c'e 50 50 d'accord sinan zama ukan wahda t'al'a t'al'a t'qbal l'ukhra wulah n'kd'o l'ubli wahda riz b'in blimia wahda il t'al'a semi quantitative t'a la fonction rénale d'accord c'est ça c'est ça l'examen huwa bidet il est semi quantitative sinon n'kdodeo l'aclairance fin voilà d'accord très bien la réparation fonctionnelle relative pourcentage du rein gauche par rapport au rein droit le drainage des urines vers les voies urinaires pour ce dernier la scintigraphie se fait sous test d'hyperdiurèse hydratation et diurétique de l'once d'accord donc on va l'injecter à un diurétique d'accord un diurétique l'élimination d'accord très bien de l'injecter le drainage de l'injecter vers les voies urinaires d'accord la mesure des fonctions relatives permet d'apprécier le ralentissement d'une affection touchant un seul rein en pathologie obstructive ou infectieuse elle permet aussi de prédire la fonction résiduelle après l'éphrectomie l'acquisition se fait en projection postérieure le rein doit apparaître donc à droite de l'image très bien très bien donc ce qui est logique parce que l'acquisition met l'ordre en postérieure d'accord en postérieure justement je fais le droit le droit ou le gauche le gauche l'angiographie les codoplaires la TDM et l'IRM ont considérablement réduit les indications d'exploration vasculaire l'angiographie ne garde à ce jour que des indications essentiellement à viser thérapeutique d'accord l'angiographie c'est démodé d'accord la scintigraphie corticale la scintigraphie corticale consiste à injecter un traceur en pratique le traceur DMSA c'est statique c'est plutôt statique d'accord il y a un peu un peu un peu un peu un peu un peu qui est bien perfusé ou la 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 d'accord etc etc d'accord ou la la fonctionnel ou la 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 d'accord c'est tout d'accord la 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 pas dire donc voilà elle montre l'arrêt fin voilà comme parent chimera fonctionnel les images sont acquis tardivement en moins deux heures après injection elle montre la répartition fonctionnelle relative pourcentage du rein gauche par rapport à un droit le l'état du parent chimie fonctionnel on peut notamment visualiser les encoches hypo fonctionnel en cas de pied l'eau néphrite aiguë ou de cicatrices de pied l'eau néphrite ou de lésion de reflux d'accord c'est maradou maga habine ou non oui là le parent chimie fonctionnel ou lalala d'accord très bien très bien alors image de scintigraphie statique au tc dmc sa aiguë examen normal fill en d'accord en ayant qui m'a n'a ya par exemple en hône en mal dans l'homme les deux à la hôme iban ou d'accord c'est ça mami benno donc l'hak l'homme tracer par contre phil b phil b ma cash d'accord phil b menta ma cash le deuxième rang d'accord ma cash deuxième rang rang gauche d'accord ma cash ou du coup qui ma cash ou menta l'a droit avec de moi d'où hana ya fd 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 mouche menta menta kaina une inflammation ce n'est front qui t'conquine à une inflammation ce n'est front ma menta chroul la piélone frite ma menta kaina une inflammation ma menta marrachouj qadad yachkem bien le tracer ki marrachouj qadad yachkem bien le tracer eeeh la smihouli tkoun chroul la fixation mtkounch meniha me iban ch iban iban hypofixion par rapport l'angra normal d'accord d'accord très bien et un droit montrant des séquelles depuis le néphrite aiguë infectieuse tête de flèche d'accord vous voyez avec une fonction relative à 36% les images sont toujours montré en vue possède à une fonction relative à 36% donc même en aïa je rende redonne à à peu près la fonction d'accord mais mais si je roule sur le monna le bien de la clairance période alors mesure de clairance la fonction rénale absolue débit de filtration glomérulaire ne peut être obtenu par imagerie bien sûr mais chiffre les majeurs en a fougue salarié la clérance d'accord n'aqdo souha n'hsbouha bel mdrd ou la ckd epi d'accord hadouk les méthode taal calcule yachin n'hsbou la kriatine emi en baigatik mou la kriatine emi jadna hadouk les formules taal mdrd ou ckd epi mèche fit l'oumcha donc voilà hadouk n'hsboubéhom la clérance ok ouilla tim tim n'hsbou la clérance isotopique jajal khadjana hadak l'isotope bien qu'elle ne soit pas à proprement parler de technique d'imagerie les mesures de clérance isotopique sont des techniques diagnostiques de médecine nucléaire le principe est simple injecter un traceur en intraveine depuis mesurer son élimination rénale pour déterminer la fonction groupé des deux rangs ok c'est logique la fonction groupé des deux rangs alors la fonction groupé des deux rangs a'la parce que hna yakin chufuha chufu la fonction groupé des deux rangs zahma kalbeli a'lahu on batik hanahto alihahana ya la biha hanahto alihah duka zahman chufu 120 d'accord millilitres par minute c'est logique la fonction groupé des deux rangs c'est logique la fonction groupé des deux rangs y'a un autre rangs zahman chufu l'a pechou mme la geschique la fonction groupé des deux rangs a qui s'appelle vc la médecine ditů c'est logique la fonction groupé des deux rangs c'est logique la fonction groupé des deux rangs a qui s'appelle environ 36 millilitres par minute non normalement bref l'essentiel vous avez compris à d'accord ça très bien attendez bien qu'elle ne soit pas à proprement parler les techniques d'émergerie les mesures de clairance alors les médicaments injectés ne soit pas à proprement parler de technique d'image donc le médicament injecté est un traceur glomérulaire généralement la cr et il n diamine et d'être d'accord parfois le tc dtp en d'accord les chenelles fournir à gaffe dynamique et je suis à des tc dtp a fil glomérulaire d'accord t d d t s a oua ta asmi houlita statique c'est ça et dh oua les chenelles statique normalement je touche tout à l'une chose aïe 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 donc d m s a d m s a d m s a d m s a ou l'okha d t p a d d'accord dtp a oui le mag 3 c t c t yin tubulaire très bien allez je normale tu fais à wale ou ta clége d'accord alors soit suivre la décroissance de sa concentration plasmatique en moyen de quelques prélèvements sanguins d'accord très bien si l'on veut connaître la fonction de sa clégeuse plasmatique donc soit la concentration de sa clégeuse plasmatique donc soit la concentration de sa clégeuse plasmatique d'accord soit observer son élimination dans les urines en faisant à la fois des prélèvements sanguins et des recueils urinaires clégeuse urinaire d'accord très bien si l'on veut connaître la fonction des reins il faut donc à la fois mesurer une cléance globale par exemple 120 millilitres par minute par 1 m 73 réaliser une scétographie rénale pour obtenir la fonction rénale relative les cheveux n'ont pas 36% pour le rein droit ou là alors en aïe 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 par exemple le rein droit 30% et le rein gauche 70% dans l'exemple fourni la fonction du rein droit est de 36 millilitres par minute par 1 m 73 d'accord c'est ça c'est ma a ppb alors où ça a la cystographie rétrograde ascendante ou suspibien Alors, maintenant, comment direz-vous ? Nous avons le patient, l'endiquiputus dorsal, etc. Comment direz-vous ? On dirait-vous un produit de contraste dilué après le sondage. Donc, nous avons dit, oui, ok ? Ou on dirait-vous un produit de contraste. C'est le produit de contraste, c'est un produit de contraste. Nous allons faire directement l'AVC. D'accord ? C'est une radiographie, d'accord ? Normal. Très bien. Alors, on va vider l'AVC. Alors, voilà. J'ai bien sûr. Donc, une vidéo l'AVC. قبل qu'on a produit l'examen. Puis, comment direz-vous ? Un produit de contraste. Alors, on va soudain. Ou on va dans l'AVC. D'accord ? Ou on va dans le AVC. Ou on va en remettre l'AVC. Ou on va par l'AVC. n'a pas de l'application. C'est l'application de l'application. L'application de l'application n'a pas de l'application. Dans l'application, on va faire un peu de l'application après avoir l'étude pré, par et post-mixionnelle. D'accord ? On va voir qu'il y a un peu de l'application. Est-ce que l'application n'est pas la même chose de l'application. Par exemple, dans l'application, on parle de reflux. De reflux. Il n'y a pas de reflux. Normalement, il n'y a pas de reflux. Normalement, il n'y a pas de reflux. Il n'y a pas de reflux. Il y a pas de reflux. Fais-le-y. Mais, Mais quand il y a un reflux, ce n'est pas tout logique. Alors quand il y a un pré-mixionnel, on parle d'un reflux qui est passif. Sinon, un pré-mixionnel, sur le clip de la poste mixionnel, c'est actif. D'accord avec ça parce que le détruiseur, il se concentre. Il se concentre sur le produit de contraste. Normalement, il se concentre. Vous voyez ? Très bien. Elle peut être soit rétrograde par mise en place d'une sonde fésicale à travers l'urtère, soit elle suspeit bien par fonction directe de la vessie à travers la paroi abdominale dans la région. On suspeit bien en cas d'impossibilité de sondage. L'étude pré-père et post-mixionnel comporte un ou plusieurs clichés en cours de mixtion et un cliché après mixtion. Cet examen est utilisé pour rechercher un reflux vésico-érythral car il n'a pas d'équivalent en émagerie en coupe. Comment est-ce que c'est une fois ? L'émagerie en coupe. Ok ? TdM ou la F5. Dans les cas les plus difficiles, il est aussi possible de réaliser une systosyntographie selon le même principe en médecine nucléaire. Ce qui peut mettre en évidence des reflux discrets peu visibles en sitographie conventionnelle. Bien sûr parce que la scintégraphie n'a rien de même une systographie conventionnelle. D'accord ? Très bien. C'est logique. Ok ? Très bien. Très bien. Très bien. Urétrographie, maintenant rétrograde, ascendante. Elle consiste en l'injection à contre-courant d'un produit de contraste dans l'urtère et qu'on porte donc. Donc, il est en train de dire qu'on a un produit de contraste. Tout simplement. Contre-courant parce que les urines sont en train de se injecter. C'est contre-courant. D'accord ? Une lésion fluerètre. D'accord ? C'est logique. Surtout en l'homme. Ok ? Ou bien il faut l'urètre antérieur. C'est ça. Alors, une phase rétrograde donnant des informations sur la morphologie de l'urètre antérieure. D'accord ? Une phase d'analyse du remplissage vésical avec des clichés de face et obliques. Une phase permixionnelle descendante succédant au remplissage complet de la vessie. L'urétrographie rétrograde est toujours utilisée car elle seule permet une étude morphologique plus fine de l'urètre. dans ces différents segments et est intéressante dans le cadre de l'exploration d'une pathologie urétrale, notamment d'origine prostatique chez l'homme. D'accord ? Chez l'homme, d'accord ? Surtout, chez l'homme. Donc, on a dit l'urétrographie rétrograde ascendant en trois phases. Une phase rétrograde, d'accord ? Une phase rétrograde. Oui, nous avons vu la morphologie de l'urètre antérieure. D'accord ? Parce que l'injective, on va y avoir une phase d'analyse du remplissage vésical. D'accord ? Puisque je trouve là, on a dit l'urètre antérieure. Ok ? Avec des clichés de « face » et « oblique ». Une phase permixionnelle descendante succédant au remplissage complet de la vessie. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, c'est ça. D'accord ? Parce que là, c'est surtout une urétro-systographie. D'accord ? C'est ça. Parce que je trouve que l'injection, c'est l'urètre. C'est l'urètre où l'injection, c'est la vessie. D'accord ? C'est la phase rétrograde. C'est la phase rétrograde. Dans l'on des informations sur les morphologies, c'est l'urètre antérieure. Puis, c'est le remplissage. Puis, une phase T, c'est le remplissage. C'est la vessie. Avec des clichés de « face » et « oblique ». Une phase permixionnelle descendante succédant au remplissage complet de la vessie. C'est la vessie. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la vessie. Il y a surtout des droits pour savoir des pathologies urétriales, notamment d'origine prostatique chez l'homme. Et maintenant, c'est le grand syndrome clinique. Je vais juste lire parce que je ne vais pas expliquer. D'accord ? Très bien. Merci pour votre attention. Donc, toujours la partie des QCM. Donc, on a deux QCM. Ou... 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 D'accord. Le deuxième question, donc, en cas de colique néphritique, a, le scanner, le scanner est réalisé idéalement sans injection de produits de contraste, b, la litiase, la litiase est visualisée au scanner après, après, après injection de produits de contraste, injection au temps excrétoire, le couple, le couple échographie ASP est indiqué, la réponse A et C, ou bien la réponse A et B, la réponse A et C, ou bien A et B, au sérieux, donc, colique néphritique, litiase, calcul, donc soit IRCO, soit ASP, soit scanner, il y a, donc, écoute, benna, avec condombre, ASP, ou j'gonna, une opacité, une radio, radio opaque, radio opaque, ou flèque, ou gonna, trans, transparente, ou b, sa, seng, ou neuf, le scanner, le scanner, où j'gonna, aller, est réalisé idéalement sans injection, sans injection sec, ou la colique néphritique est sec, donc, sans injection de produits de contraste, sa, hadi, donc, l'A est juste, la B, la litiase visualisée au scanner après injection, donc, ou déjà, ou bien, après, donc, c'est fausse, c'est fausse, t'apprenons là, c'est, le couple échographie ASP est indiqué, hâle, j'gonnais, donc, radio opaque, ou hâle, transparente, donc, la réponse juste, c'est A et C, donc, la D, d'accord, donc, insha'Allah, ça va, donc, ce soir, comme, à l'A, ou la ghaire, insha'Allah, le type d'accessie, va, hi, c'one, hâza, w, idk k kan, tu chajaf d'outkhist 항, marahbih bia, insha'Allah, hee, normallon, hâda, pour le cours d'aujourd'hui, xahu, tun kyon, khfif, en au, Kamila, gydman, gudrou, donc, le cours est, très, long, mais insha'Allah, insha'Allah, hâden, kono, balla,nayko, moche na'arfo, et je vous remercie que Dieu a été nous et nous dans tous les vidéos les vidéos dans la radio et dans tous les vidéos dans la radio et je vous remercie et je vous remercie donc je vous remercie tout le monde et le temps et le temps et le temps et nous remercie plus ce sont les vidéos pour les nouvelles si nous avons un événement et nous en söyledons je vous remercie , enfin le salut merci